À quelques heures de la demi-finale de la saison 14 de The Voice, plusieurs candidats expriment leur ressenti dans les médias. Considérée comme l'une des révélations de cette nouvelle édition, Odem, le chanteur marseillais d'origine corse qui a rejoint l'équipe de Vianney se confie sur sa revanche. Le candidat avait en effet recalé de l'émission en 2017. « Il y a sept ans, j'étais très énervé d'avoir échoué d'éclat-il dans les colonnes du Buzz TV. J'étais un petit comprétentieux de 21 ans. Je n'avais pas réfléchi au choix de la chanson, à l'intention que je voulais donner. Puis, j'ai rencontré des artistes, chanté dans plein d'endroits, travaillé ma voix tous les jours. Et quand la pro m'a rappelé, j'ai fait deux chansons en français et ça a marché, continue celui qui à l'époque, s'est présenté sous son vrai prénom à savoir Quentin. Pour constituer son nom de scène, le jeune homme a utilisé une partie de son nom de famille. J'ai regardé mon nom, Nicodémie, qui était trop long. Nicodème s'était déjà connu. Alors j'ai réduit à Odem qui avait du sens pour moi. Déjà très populaire, Odem semble ne pas être effrayé par la notoriété qui l'attend. Ça ne me fait pas peur. On est prévenu et on sait ce qui nous attend. Il y aura forcément des B.A.D. buzz car on ne fait jamais l'unanimité, estime-t-il. Alors qu'il est en train de préparer sa prestation, Odem explique ne pas avoir été emballé en découvrant la chanson par Vianney lors du dernier prime. Chanson qui lui a permis d'accéder à la demi-finale. Au début, cette chanson je n'en voulais pas. « Mûr porteur ce n'est pas une chanson que j'aimais, c'est une chanson que j'ai réussi à apprécier grâce à Vianney » révèle le jeune homme. Il m'a appelé et m'a dit « Je t'ai choisi cette chanson donc tu chantes cette chanson et on va faire en sorte qu'elle te plaise. » Odem raconte ensuite comment Vianney lui a proposé d'inviter la Corse dans les paroles de la chanson afin qu'elle lui parle beaucoup plus et qu'elle prenne tout son sens. Si aujourd'hui Odem a toute confiance en Vianney, il a bien failli choisir un autre coach. Au début, je voulais plutôt Mika ou Zazie, mais les paroles de Vianney m'ont touché et je l'ai choisi. Vianney, c'est vraiment qu'un d'exceptionnel. Il est sensible, généreux, très exigeant dans le travail. Musique allemand, c'est un monstre, presque un génie. Il a la musique dans le sang, apprend-on. Enfin, concernant sa prestation à venir, Odem espère être choisi pour aller en finale avec une autre chanson qui demeure un mystère. « Je vais chanter le titre d'un très grand chanteur à voix qui, pour moi, est le plus grand en France », affirme-t-il pour donner un indice.